salut tout le monde c'est zedarka aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de glitch sur gta 5 pour vous présenter comment avoir un vapid sunking xl modé vraiment super facilement donc malheureusement ce glitch ne fonctionne pas sur all gen donc vous inquiétez pas pour les prochains véhicules modé je ferai en sorte qu'ils fonctionnent sur toutes les consoles donc pour commencer ce glitch vous devrez vous retrouver sur le site sauterne santandreas et vous devrez aller acheter le vapid sunking xl qui est un peu en noir sur la photo et une fois que vous l'aurez acheté vous devrez être dans votre garage et bien regarder là où il va être livré et dès que votre sunking a été livré et ben vous allez déjà pouvoir apercevoir qu'il n'y aura pas les petites marches sur les côtés de ce fameux 4x4 et du coup vous allez pouvoir y faire passer des voitures dessous et par la suite et ben en allant au los santos custom tout à l'heure j'ai trouvé aussi un petit glitch pour modder le pare-chocs avant ça c'est aussi assez cool donc pour le faire vous devrez vous retrouver au los santos custom une fois dedans vous allez vous retrouver dans la catégorie des pare-chocs donc vous devrez acheter le troisième comme je l'ai fait dans la vidéo et par la suite et ben vous allez descendre pour repartir sur celui de série et normalement vous allez pouvoir apercevoir qu'il y aura le chromé devant la calandre mais le pare-chocs ne sera pas là et ça c'est vraiment super stylé par la suite pour ce qui est des réservoirs faudra pas y toucher parce que c'est surtout ça qui est modé sur ce véhicule et pour les suspensions et ben c'est pareil il ne faudra pas les toucher au moins les véhicules de vos amis pourront passer sous votre 4x4 parce qu'il sera vraiment surélevé par rapport à celui qui est normal et donc voilà en tout cas j'espère vraiment que ce sound king xl vous aura plu encore une fois je suis désolé pour les joueurs old gen parce que j'ai essayé de le faire mais ça n'a pas fonctionné donc du coup je pense pas que ça fonctionne sur vos consoles mais ça fonctionne bel et bien sur xbox one ps4 et peut-être aussi sur pc mais de toute façon vous inquiétez pas pour les prochains véhicules ils marcheront sur toutes les consoles et donc voilà en tout cas si cette vidéo vous aura plu ou si elle vous aura aidé et ben n'hésitez vraiment pas de mettre un petit pouce bleu ça me fera vraiment super plaisir de votre part et n'oubliez pas aussi comme d'habitude de venir me suivre sur twitter sur twitch et sur facebook les liens se retrouveront dans la description de la vidéo et moi je vous dis donc à très bientôt pour de prochaines vidéos de glitch sur calabuty ou sur gta qui arriveront très prochainement sur ma chaîne youtube et ciao tout le monde bye